Générique ... Quand même commettre des erreurs, monstrueuses qui produisent les effets aujourd'hui mais les premiers effets se font sentir dès 1988 à la fin des années 80 à force d'avoir copié le système soviétique et avoir transformé l'Algérie en système soviétoïde ou soviétisant de l'industrie industrialisante dans ce pays qui ne pouvait pas le supporter ce qui signifiait l'abandon de l'agriculture ce qui signifiait un exode rural monstrueux emmenant les paysans dans les grandes villes paysans qu'il fallait loger on les a mis dans des clapiers ceux qui sont allés en Algérie savent comment les banlieues des grandes villes sont aujourd'hui mitées par des constructions de type HLM dont on aurait honte même à Sarcelles ou ailleurs des trucs construits par les allemands de l'Est hier, aujourd'hui par les chinois les populations chassées des campagnes par la ruine de l'agriculture sont venues s'entasser dans des bidonvilles à la proximité des villes ça a été un effondrement social et économique qui se manifeste clairement en 1988 et là c'est la première et pour l'instant la seule vraie révolution algérienne depuis 1962 c'est le printemps algérien c'est ce qui explique et je vais vous dire pourquoi c'est ce qui explique que les Algériens ne veulent plus de révolution octobre 1988 le peuple en a assez se soulève dans toutes les grandes villes algériennes la répression est féroce terrible il y a des centaines de morts on n'a jamais su combien exactement parce que je le disais tout à l'heure à quelqu'un les chiffres en Algérie les statistiques j'en ai dans mon livre mais il faut se méfier tout est truqué les Algériens eux-mêmes le reconnaissent il y a eu des centaines de morts le régime a été tellement secoué le FLN était tellement aux abois ayant perdu tout crédit à ce moment là les militaires qui sont quand même au courant d'un certain nombre de choses se disent ça ne peut pas durer comme ça au même moment il y a la perestroïka en Union soviétique 1988 l'Union soviétique a entrepris une politique de réforme le soutien de Moscou à Alger n'est plus comme avant on est en train de sortir de la guerre froide le régime algérien est affaibli et il va lâcher du lest en 1988 c'est la suppression du régime du parti unique on autorise une vie démocratique à peu près cohérente à peu près libre on assiste à une floraison de partis l'armée promet qu'elle se retire du jeu politique en partie c'est vrai mais elle reste quand même en embuscade les événements suivants vont le prouver entre 1988 et 1992 retenez ces dates c'est le printemps algérien liberté d'expression de communication c'est un moment exceptionnel qui a été payé très cher par des centaines de morts et qui va se terminer dans l'horreur parce que entre 1988 et 1992 le FLN étant dévalorisé démonétisé les autres partis laïcs ayant plus ou moins fricoté avec le pouvoir sont eux-mêmes un peu déconsidérés une force va émerger une force va arriver à cristalliser les attentes de la population les attentes sociales mais aussi les attentes culturelles les attentes religieuses les attentes de valeur dans cette société totalement matérialiste coupée des réalités et bien cette force qui émerge qui va cristalliser ces aspirations c'est vous l'avez deviné le front islamique du salut c'est à dire le grand parti islamiste et progressivement avec le recul c'est facile mais c'est frappant on voit le grignotage des islamistes dans la société algérienne ça commence par la création de services sociaux tout ce que l'état ne faisait plus des pharmacies des garderies des écoles des centres d'assistance aux mamans petit à petit ces services sociaux vont se traduire par la prise de pouvoir politique au niveau des municipalités puis après au niveau des villayas et des circonscriptions législatives en 1990 les islamistes gagnent la quasi-totalité des grandes municipalités en 1991 premier tour des législatives c'est un raz-de-marée islamiste ils sont à quelques dizaines de voix d'une majorité absolue le FLN est tombé à 5% les islamistes sont à 49% le second tour est prévu début janvier 1992 et là on sait que l'on va vers une majorité et une prise de contrôle totale absolue du pouvoir politique par les islamistes avec un programme qui peut faire peur c'est la charia enfin en tout cas c'est l'imposition de la loi islamique selon le programme annoncé par les islamistes et bien là l'armée qui était derrière qui surveillait tout ça il y avait des débats très forts au sein de l'armée l'armée se dit si les islamistes prennent le pouvoir c'est la fin du régime né en 1962 c'est la fin surtout de toutes les prérogatives de tous les privilèges de tout ce qui a fait la richesse de dizaines et de centaines de généraux et de colonels pendant toutes ces années 62-92 et bien c'est le coup d'état militaire c'est le putsch un haut comité d'état prend le pouvoir 1992 le printemps algérien s'arrête et s'arrête dans le sang parce que 92 va ouvrir une période de guerre civile qu'on peut dire atroce exceptionnellement meurtrière alors là encore les chiffres 150 000 200 000 morts en Algérie de l'autre côté de la Méditerranée entre 1992 et 1999 avec des pics de de massacres quand j'en ai fait le compte on en a la nausée j'ai relu toute la presse de cette époque là c'est incroyable comme tous les jours la rubrique nécrologique est effrayante de de meurtres d'assassinats de massacres de dépeçages d'éventrations d'égorgements je m'arrête là dès entre 95 97 c'est le pic de cette guerre civile avec des une élimination systématique par les islamistes en plusieurs phases d'abord des corps en uniforme policiers gendarmes militaires douaniers c'est c'est un abattage mais c'est un abattage industriel les autres vont se défendre et vont à leur tour répliquer les militaires les policiers les gendarmes les douaniers de façon terrible ce sont les intellectuels les artistes ceux qui n'arrivent pas à fuir assez vite à venir se réfugier en france tombent sous le couteau les balles dans des explosions sont enlevés beaucoup disparaissent et puis à un moment à partir de 94 les étrangers les religieux il y avait très peu de religieux catholiques ou chrétiens en algérie on va on va je dis on la plupart sont français on va dénombrer à la fin 21 martyrs 21 religieux qui n'étaient pas des intellectuels qui étaient religieux qui témoignaient de quelque chose une petite flamme une présence vont être égorgés assassinés à Alger et partout avec l'affaire emblématique que vous avez tous en tête peut-être qu'il y aura des questions les moines de Tibérine mai 1996 7 moines enlevés tués dans des conditions qui restent en partie mystérieuses décapités là on assiste à une période 92-99 avec le pic 95-97 une période terrible qui met un point final au printemps algérien et qui aujourd'hui est dans la tête de tous les algériens quand vous les interrogez vous leur demandez mais pourquoi il n'y a pas de printemps arabe chez vous comme il y a eu en Tunisie en Egypte en Libye ailleurs et tous y compris les plus jeunes vous répondent en souriant mais nous l'avons eu notre printemps ah bon 1988 1992 et pour eux ces années là de printemps c'est synonyme de meurtre de massacre de masse de disparition massive d'effondrement moral du pays c'est un traumatisme dont ils ne sont pas sortis les plus jeunes ne l'ont pas connu et pourtant enfin pas directement mais ils ont entendu dans les familles les grands-pères et les parents en parler et quand les grands-pères et les parents n'en parlent pas et que les enfants ou les plus jeunes interrogent ils n'ont souvent pas la réponse et c'est encore pire il y a une zone grise une ombre le géant qui a peur de son ombre des ombres dans la société algérienne dans la mémoire pas celle de la guerre d'Algérie celle des années 90 et ça ça pèse on l'évalue mal quand on est en France quand on regarde ça d'un peu loin comme on a mal évalué le traumatisme du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis qui a justifié toutes ces guerres folles lancées par les Etats-Unis mais attaquées sur leur sol ils avaient ce traumatisme en tête et ça a justifié tout pour eux et bien de la même façon aujourd'hui ce souvenir ce traumatisme des années de guerre et de massacre fait que les Algériens semblent passifs il y a d'autres raisons j'y viens tout de suite quand je vais vous parler de l'économie d'autres raisons mais ce traumatisme est au coeur de ce souvenir ce souvenir qui reste verrouillé parce que quand Bouteflika est élu président en 1999 c'est à la fois sa force et aussi sa grande faiblesse dans la durée il décide une politique lui et les militaires ça avait commencé un peu avec lui avec son prédécesseur mais en gros c'est Bouteflika qui met en scène tout ça il décide une politique de concorde civile de pardon pourquoi pas il fallait en finir mais cette politique de pardon s'est révélée très pernicieuse parce qu'il n'y a pas eu à la différence d'autres pays qui ont connu des moments très difficiles je pense à l'Afrique du Sud quand Mandela arrive au pouvoir le régime d'apartheid des balayés les Sud-Africains et Mandela dans leur grande sagesse décident de mettre en place une commission vérité et réconciliation vérité par la justice par des procès qui souvent seront conclus sur des peines presque symboliques sur des peines permettant au chef de l'état de gracier de passer les bronches mais la justice sera passée à ce moment là les familles auront pu expliquer ce qui s'était passé comprendre le sort de leurs proches et ça a contribué à apaiser énormément l'Afrique du Sud en Algérie rien de tout ça ça a été réconciliation sans vérité il n'y a pas eu de procès le choix de l'Algérie des dirigeants ça a été de dire on oublie tout et on reprend la vie comme avant sauf que là encore aujourd'hui en Algérie c'est très difficile pour les Algériens d'en parler même s'il y a des associations des mouvements qui cherchent à continuer ce combat il ne faut plus parler des islamistes réintégrés dans la société qui ont du sang sur les mains les Algériens qui ont souffert des disparitions mises sur le compte des islamistes mais aussi mises sur le compte des forces de police ou militaires voient tous les jours des islamistes reprendre leur commerce et la vie normale ou des militaires continuaient à occuper leurs fonctions alors qu'ils ont du sang sur les mains et que la justice n'est pas passée et ça encore dans la vie au quotidien en Algérie c'est un c'est l'entretien du traumatisme sans cette sans assouvir la soif de justice qui est celle des milliers de familles dont des gens ont été dont des membres ont été tués ou sont portés disparus depuis 15-20 ans donc là il y a une politique de réconciliation qui a permis de faire revenir dans le circuit évidemment des islamistes réintégrés dans l'économie et même la vie politique mais finalement la justice n'étant pas passée il y a une frustration réelle dans l'opinion mais le jeu des militaires et du pouvoir c'est évidemment d'apaiser d'en finir avec les guerres civiles de faire revenir des islamistes mais aussi on le sait on le sait bien ça a été de blanchir tous les militaires qui avaient du sang sur les mains des militaires qui aujourd'hui quand ils quittent ou s'ils devaient quitter l'Algérie seraient aussitôt arrêtés parce qu'ils ont des dizaines de plaintes sur le dos à commencer par le général Khaled Nezar qui a été l'éradicateur en chef de cette période général en chef patron de l'armée algérienne ministre de la défense Khaled Nezar est sorti il y a 2-3 ans je raconte ça dans le livre d'Algérie il est allé en Suisse pour se faire soigner il a été aussitôt arrêté par la justice helvétique il a été exfiltré sous promesse de revenir pour un procès mais tous les généraux et colonels algériens qui ont trempé dans cette guerre savent qu'aujourd'hui s'ils sortent du pays ils ont leur place à la cour pénale internationale de l'AE d'où cette politique de réconciliation apparente voulue par Bouteflika et le régime pour qu'ils puissent quand même vivre à peu près en paix dans leur pays en réalité rien n'est réglé de ce côté là non plus le verrouillage continue sur ce plan là alors troisième chapitre avant de terminer sur le désenchantement de la population c'est celui de l'économie je vous ai dit que les chiffres étaient truqués bon on a quand même un certain nombre de réalités qui sont celles d'une économie a priori extrêmement riche et d'une population malheureusement très pauvre c'est une économie qui fonctionne de façon aberrante selon un modèle bien connu qui a failli emporter notamment les Pays-Bas à une certaine époque quand les Pays-Bas découvrent le pétrole c'est la folie c'est l'euphorie et jusqu'au moment où les les Hollandais se sont rendus compte qu'ils étaient en train de s'affaisser sur tous les plans que l'argent facile généré par le gaz était en train de ruiner leur industrie et de ruiner la capacité de travail des Hollandais ça s'est appelé le Dutch disease en anglais la maladie hollandaise qui est aujourd'hui un terme consacré chez les économistes et bien le Dutch disease a frappé et continue de frapper de ronger l'Algérie qui ne s'est pas sortie de cette maladie de la rente pétrolière et gazière pour être simple l'Algérie est en train en ce moment d'exporter sa richesse et d'importer la pauvreté sa richesse c'est le pétrole et le gaz qu'elle vend à des cours très très hauts parce que c'est le cas en ce moment avec à l'heure actuelle 210 milliards de dollars pardon de réserve financière liée à ses ressources pétrolières donc l'Algérie exporte à tout va sans développer son appareil de production industrielle sans développer ou reprendre le développement de son agriculture et pendant qu'elle exporte des richesses elle importe tout donc elle importe sa pauvreté future elle importe jusqu'à 90% de ses besoins en consommation l'Algérie importe de l'huile d'olive l'Algérie importe de la semoule de blé importe du lait l'Algérie le savez-vous importe du sable les deux tiers de l'Algérie est formé de sable c'est anecdotique c'est un peu caricatural mais oui l'Algérie importe du sable pour le dispositif de freinage des tramways d'Alger pourquoi ne peut-on pas aller chercher du sable en Algérie parce que il y a des circuits d'importation qui aujourd'hui structurent l'économie algérienne et enrichissent les gens qui tiennent le régime d'une part et les islamistes les grandes fortunes islamistes que Bouteflika a remis dans le circuit et qui aujourd'hui contrôle aussi une partie des circuits d'importation et ces gens-là préfèrent importer à outrance plutôt que parce qu'ils touchent à chaque fois plutôt que de développer localement nationalement l'appareil productif agricole ou industriel le sable en Algérie est importé d'où d'Espagne mais d'où vient le sable espagnol il vient du Maroc les espagnols achètent du sable au Maroc qu'ils revendent à l'Algérie et les algériens en sont un peu vexés parce que le Maroc c'est l'ennemi héréditaire de l'Algérie et bien leur tramway d'Alger qui est un superbe outil fonctionne avec du sable marocain importé à travers l'Espagne mais ça n'est pas fini je vous ai dit que l'agriculture algérienne a été ruinée par le système soviétoïde des années 60 70 80 90 2000 le symbole de cette agriculture c'était l'Amitidja les plus anciens savent le mythe de l'Amitidja des marées putrides insalubres développées à l'origine par les romains les romains avaient développé l'Amitidja c'était tombé au moment des invasions arabes les français à partir de 1830 avec des hauts et des bas remettent en valeur l'Amitidja au prix de milliers de morts les fièvres etc tout se met en place les routes les canaux on ne va pas idéaliser mais en gros en 1962 l'Amitidja exporte des oranges du vin enfin du vin des raisins et du vin aussi des olives et tout ce qu'il faut pour fournir la base de culture d'exportation aujourd'hui l'Amitidja est un crève-cœur je suis allé en Algérie avec nos lecteurs j'avais prévu un circuit dans l'Amitidja c'était triste à voir nous sommes allés j'avais prévu là aussi une visite instructive dans une usine de jus de fruits vous savez que c'est dans l'Amitidja qu'a été inventé l'Orangina le docteur je ne sais plus comment qui avait déposé le brevet c'est là où est né l'Orangina la visite d'une usine de jus de fruits des frères Belfar deux algériens quinquagénaires qui ont développé une très belle affaire leur usine de jus de fruits produit des jus vendu dans toute l'Algérie jusqu'en Afrique noire au Sénégal et à la fin de la visite dégustation de jus de fruits et quand même je dis à monsieur Belfar mais monsieur Belfar on a vu des machines formidables des machines allemandes qui produisent les jus de fruits mais on n'a pas vu beaucoup d'oranges où sont les oranges ah les belles oranges de l'Amitidja oui mais où sont-elles nous n'utilisons pas d'oranges ah bon mais d'où viennent ces jus de fruits alors et là un peu gêné monsieur Belfar nous a dit nous a répondu gêné mais franc quand même nous a dit en réalité nos oranges nous les faisons avec des extraits d'oranges ah bon et les extraits fabriqués en Allemagne ah bon et en Allemagne l'Allemagne ne produit pas d'oranges pourtant non parce que les extraits fabriqués en Allemagne viennent de je ne sais plus le terme scientifique viennent du Brésil c'est à dire que le Brésil exporte le produit de base en Allemagne les extraits sont faits en Allemagne et vendus aux Algériens qui en font des jus de fruits ils mettent de l'eau et du sucre et voilà je pose la question à monsieur Belfar mais monsieur Belfar toutes ces belles oranges que vous avez pourquoi n'avez-vous pas développé ces extraits c'est des choix d'avant mais pourquoi ces choix vous n'êtes pas revenu sur ces choix c'est le gouvernement pensez-vous que ce soit possible d'avoir des extraits oui bien sûr allez-vous le faire on verra et c'est à l'image des réponses de beaucoup de producteurs qui sont eux-mêmes vexés qui savent qu'ils pourraient développer mais le système le système qui n'est pas complètement sorti du socialisme qui a produit les effets ailleurs que l'on sait le système ne sait pas et ne veut pas surtout se réadapter pour reprendre le développement de production locale nationale qui pourrait faire de l'Algérie un géant agricole de la Méditerranée il y a de l'eau du soleil des terres extrêmement fertiles il y a des possibilités d'exportation par des ports je ne parle pas du tourisme 1200 km de côte magnifique et un système hôtelier digne de la Bulgarie on en est là l'Algérie est sous-dimensionnée en termes d'hôtellerie l'agriculture c'est ça simplement pour aller très vite un extrait que j'ai mis dans mon bouquin de ce que est-ce que je vais le retrouver de ce que disent voilà de ce que disent des auteurs algériens contemporains pas des français nostalgiques de l'ère coloniale des auteurs algériens contemporains qui racontent leur pays j'en cite beaucoup Boalem Sansal Yasmina Kadra et beaucoup d'autres Maïs Abbé etc et là c'est un extrait des Agneaux du Seigneur Yasmina Kadra il avait 7 ans en 62 et il raconte alors c'est une scène du bouquin ces deux héros sont dans la Métidja c'est le dialogue tu te souviens des vignes qui n'en finissaient plus de se ramifier à travers la vallée des pluies qui nous obéissaient aux doigts et à l'œil de l'Etat et à l'Haïval sont dans la Métidja à l'Haïval à l'Aïns devant la Métidja qui nous obéissaient un peu de l'Aïns et à l'Aïns qui nous obéissaient toutes les Prophecy dont on se déroule avec la Métidja qui nous a dit Sous-titrage FR ?